Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélération. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Qui pour succéder au programme alimentaire mondial des Nations Unies, le comité Nobel va décerner tout à l'heure le prix de la paix 2021. Il y a 329 candidats. Pelle-melle Alexei Navalny, Greta Thunberg, Reporters sans frontières, le mouvement Black Lives Matter. Bonjour Pauline Jaco. Bonjour à tous. Alors parmi les lauréats emblématiques du Nobel de la paix, vous avez choisi ce matin deux hommes. Yasser Arafat, Itzhak Rabin, coloréat en 1994, après leur célèbre poignet de main. Washington, le 13 septembre 1993. Arrivée de Bill Clinton sur la pelouse de la Maison Blanche. A sa droite, Itzhak Rabin. A sa gauche, Yasser Arafat. Les silhouettes s'avancent sous les applaudissements. Le premier ministre israélien prend la parole, suivi du chef de l'Organisation de Libération de la Palestine. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour soigner. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Mesdames et messieurs, le moment pour la paix est venu. La bataille de la paix est la plus difficile des batailles dans notre vie. Car la terre de la paix est faite pour une paix durable et globale. Une fois les accords de Slough signés, Yasser Arafat tend le premier la main vers Itzhak Rabin, qui hésite, puis qui fait de même. Poignet de main fugace, mais le symbole est immense. Quelques secondes suspendues, un moment inouï. Après 45 ans de conflit, des mois de négociations secrètes, le geste suscite un véritable espoir de paix au Proche-Orient. Et un an plus tard, Pauline, en 1994, le prix Nobel de la paix est donc attribué à Yasser Arafat et Itzhak Rabin, ainsi que Shimon Peres. Le courage des trois hommes est salué. Ils sont invités à poursuivre sans relâche le processus historique. Mais au Proche-Orient, on est déjà dans une autre réalité, raconte le correspondant d'Europe 1 en Israël. Ça intervient vraiment à un très mauvais moment. On parle de la paix, alors que l'ambiance ici n'est pas du tout à la paix avec non seulement l'enlèvement de ce soldat, mais un ultimatum qui expire ce soir à 21h. Le Hamas menace d'exécuter ce soldat. Un membre du comité du Nobel a démissionné pour protester contre la nomination d'Arafat, mais l'espoir est toujours perceptible dans la classe politique internationale. L'espoir est assassiné le 4 novembre 1995, Pauline Itzhak Rabin est abattue à Tel Aviv. Place des rois d'Israël lors d'une manifestation pour la paix, Raphaël Sidor était sur place. La manifestation finit, Itzhak Rabin regagne sa voiture, un jeune homme s'approche de lui alors, tire trois coups de feu sur le Premier ministre. C'est Igal Amir, un étudiant en droit de 27 ans, militant d'extrême droite, qui n'exprime d'ailleurs aucun regret. Il est à Rabin s'effondre, atteint à la poitrine, à l'abdomen et à la colonne vertébrale. Couvert de sang, il est conduit dans sa voiture à l'hôpital Iphilov, où il arrive déjà en état de mort clinique. La paix est en deuil. L'année d'après, Benyamin Netanyahou est élu. Il freine le rapprochement qui était entamé. Et puis, c'est la deuxième intifada qui éclate au début des années 2000. La poignée de main est oubliée. Palestiniens et Israéliens sont à nouveau opposés. Merci Pauline Jaco. Merci Pauline Jaco.